... Emmanuel Guibert, bonjour. Bonjour. Très heureux de vous accueillir. Ce qui sert de prétexte à cette rencontre, c'est ce livre qui vient de paraître aux impressions nouvelles, Emmanuel Guibert en bonne compagnie, qui lui-même est une sorte de catalogue, presque un catalogue par hasard, on l'évoquera, justement de la grande exposition qui, on espère, sera bientôt visible à Angoulême, puisque vous avez reçu le Grand Prix de la ville d'Angoulême lors du festival 2020. Une année stratégique. Voilà, c'était la bonne année pour l'avoir et pour avoir une belle exposition, mais on peut espérer qu'effectivement, entre autres, au mois de juin, quand le festival se tiendra véritablement, on pourra voir cette exposition. Alors, ça fait une trentaine d'années que vous dessinez, que vous publiez, vous êtes connus pour de nombreux albums, que ce soit Le Photographe, La Guerre d'Alain, pour aussi deux grandes séries pour la jeunesse que sont Ariole et La Sardine de l'espace. Et surtout, vous êtes un homme de rencontre, et ce n'est pas pour rien que ce livre s'appelle Emmanuel Guibert en bonne compagnie. Et à ceux qui s'attendent à trouver, on va dire, un catalogue d'expositions classiques qui raconterait votre parcours de A à Z, c'est surtout un livre formidablement enthousiaste, comme vous l'êtes, stimulant, qui fait au lecteur, qui offre au lecteur de nombreuses et très belles rencontres. Alors, tout simplement, pour commencer, qu'est-ce que ça fait, justement, de concevoir un livre comme celui-là, de concevoir un catalogue ? Est-ce qu'on se catalogue soi-même ? Ou est-ce que c'était pour vous, en fait, il y avait un prétexte, et ce prétexte était l'occasion de faire quelque chose que vous avez réalisé ? Qu'est-ce que ça fait ? On a à peine le temps de se poser la question, en fait. Quand on enquille les expositions, les livres, comme je l'ai fait cette année, parce que j'ai publié, mine de rien, je crois, 10 bouquins en un an, ça m'était évidemment jamais arrivé, et ça ne m'arrivera jamais plus. Mais le hasard a fait que ces dernières années, j'avais beaucoup visé sans tirer, et là, tout d'un coup, j'ai tiré une rafale de livres. Et parmi ceux-là, donc, il y a ce livre, évidemment particulier, en ce sens qu'il a fallu que je leur plonge dans les archives, avec la lampe frontale, pour retrouver toutes sortes de choses. Chez moi, ce n'est pas une cinécure, parce que je suis désordre, tout est très mal rangé, donc ça n'a pas été simple d'extraire tout ça. Enfin, le fait est que j'y suis à peu près arrivé. On avait eu une conversation, il faut le dire, avec mon ami Jacques Samson, qui est un universitaire québécois, qui a été à l'origine de ce livre avec Benoît Peters, qui en est l'éditeur. C'est eux deux qui sont venus me voir il y a des années en me disant, est-ce que tu ne ferais pas une sorte de monographie comme celle-là, au centre de laquelle il y aurait une conversation entre Jacques et toi ? Et puis, je me suis tortillé, j'ai dit oui, j'ai dit non, j'ai redit oui. Et puis, finalement, Jacques est venu plusieurs fois à Paris et il faisait moins froid qu'aujourd'hui, ce qui fait qu'on pouvait abondamment bagnoder le long de la scène et puis discuter tous les deux, ce qui est très agréable, parce que c'est un homme excessivement chaleureux. Et puis, voilà, une fois ces conversations finies, il a fait le travail nécessaire pour les mettre noirs sur blanc. Et moi, j'ai dû, à l'invitation de Philippe Guelmetti, qui est le graphiste qui a mis en page l'intégralité de ce livre, j'ai dû rechercher, donc, des images qui collaient plus ou moins avec ce qu'on racontait, qui, tout simplement, sont là pour reconstituer ce qu'il faut bien rappeler, et vous l'avez dit, 30, 40 berges, 50 berges de dessin, une sorte de parcours. Donc, je suis allé farfouiller, et j'en extrais ce qui m'est tombé sous la main et qui cadrait à peu près que le propos. Alors, peut-être commencer tout simplement par la couverture de ce livre, le magnifique dessin qui l'orne, qui, je crois, est un dessin sous contrainte, me semble-t-il, enfin, qui fait partie des contraintes. C'est une commande, oui. C'est une commande qui, je crois, est imposée, entre guillemets, par le festival, qui est d'avoir une représentation de l'enfant lisant, c'est ça ? Ou je ne sais plus quel était le intitulé exact ? C'est censé être nous lisant, donc, les années précédentes, aussi bien Catherine Meurisse, que Corbène, toutes sortes de gens se sont livrés à l'exercice. Et je me suis laissé de dire, d'ailleurs, que ça allait changer, la règle du jeu. Et moi, j'ai donc fait deux propositions au lieu d'une, je ne sais pas pourquoi. J'ai fait du zèle. Donc, l'une d'entre elles, l'une d'entre elles, c'est en effet celle-ci, où je suis sur mon petit transat, 25 rue Robert Doga, à Cognac, dans les années, au début des années 70. Donc, je suis petit garçon. J'ai sorti de ce qu'on appelle en Charente un chais, qui était une sorte de cave sèche, comme ça, et qu'on voit à gauche de l'image. Un album qui appartenait à mon père quand il était petit garçon, donc un recueil de Spirou de 1948, que je suis en train de lire. Et puis, c'est le soir. Il y a la lumière du soleil, assez douce, qui est filtrée par le feuillage du tilleul. Et tout ça, c'est avec la bousse, la véranda. On voit à travers la fenêtre la lumière de l'imposte qui donne sur la Robert Doga. J'ai les brouillères de ma grand-mère en peau, là, à côté de moi. Et je suis drôlement bien. Je suis drôlement bien parce qu'il fait bon. Elle est en train de préparer une tarte aux abricots. Et je lis les premiers Lucky Luke, un peu de Valardi, le Baden Powell de J.G., dont j'ai, je crois, les trois ou quatre premiers chapitres. Et j'ai d'ailleurs attendu, je crois, une trentaine d'années avant de connaître la suite. Mais je relisais jusqu'à plus soif ces premiers chapitres. où, bizarrement, on le voit se livrer au dessin d'observation de Valen Powell. C'est-à-dire qu'il fait le mur, il fait la case buissonnière, il grimpe dans les arbres et il dessine les merles, les passereaux. Et ça me plaisait énormément de voir ce garçon conquérir sa liberté comme ça et puis aller s'adonner à ce que je faisais déjà beaucoup moi-même petit, c'est-à-dire dessiner et dessiner aussi un peu d'observation déjà. Parce que vous aviez participé à un collectif il y a quelques années qui s'appelait Monographie Prématurée et dans lequel vous avez écrit justement un très beau texte sur la question de l'enfant et du dessin. Et dans lequel vous écrivez Je dessine encore aujourd'hui sous le coup de l'excitation éprouvée à dessiner enfant. C'est-à-dire que pour vous, l'articulation entre le dessin et l'enfance, elle est quand même fondamentale. et on y viendra probablement après, elle est aussi dans ce que vous faites pour les enfants. C'est-à-dire que les deux se jouent dans votre dessin. C'est-à-dire que vous dites quand même que vous continuez à dessiner parce que dessiner, le travail que vous avez fait de dessiner enfant vous a fait quelque chose qui ne s'est jamais arrêté comme il peut s'arrêter chez la plupart d'entre nous. Oui, oui. Vous avez parlé d'un travail d'enfant, ce n'était pas un travail et ça ne l'est la plupart du temps toujours pas. Là, par exemple, on vient de parler de cette couverture. Cette commande m'est tombée dessus au moment du premier confinement. Et je dois dire que je faisais mes petites sorties, évidemment, quotidiennes en remplissant mon attestation. mais aucune ne m'a oxygéné autant que d'aller dans l'arrière-cours de la maison de ma grand-mère par l'imagination, évidemment, puisque cette maison a été vendue il y a belle lurette après le décès de ma grand-mère. Et de m'immerger au point de restituer cette heure tellement magique, le soir comme ça, où ce n'est pas encore le moment de prendre la douche. Il y a des bonnes odeurs qui viennent de la cuisine. Il y a toute la rumeur d'une ville comme ça. Puis bon, c'est mi-ville, mi-campagne là où j'étais. Donc, c'est les petits oiseaux passent au-dessus du jardin. Et je suis en train de lire un album que j'aime. Il n'y a pas plus jouissif qu'une situation comme celle-là. Et la dessiner, ça a été vraiment un très, très bon moment. Je m'y attendais, mais j'aurais pu en baver un peu pour faire ce dessin. J'en ai bavé nécessairement à un moment ou à un autre puisque rien ne me vient jamais facilement. Mais enfin, il y a... Je me souviens, ce n'est pas si vieux, c'était il y a quelques mois, qu'il y a quand même eu un moment où c'était tellement la machine à remonter le temps, j'étais tellement là-bas, ça faisait tellement de bien que je me suis dit pour la énième fois ce que je me dis souvent, c'est-à-dire Ron Tudju, quel beau métier, quel incroyable métier. J'avais prévu ce dessin pour être une affiche puis finalement, ça n'a pas été l'affiche du festival. Mais j'imaginais aussi en le faisant, les Parisiens qui en auront été sevrés, les pauvres. Mais je les imaginais dans le métro, je pensais qu'à l'époque, je pensais comme en Angoulême, on était tous très optimistes au premier confinement, on pensait que deux ou trois mois après, tout serait réglé. je les imaginais dans le métro voir cette image et je me disais ça va leur faire du bien. C'est ce qu'elle fait, c'est l'effet qu'elle produit pour l'instant sur l'album. Oui, c'est bien, c'est ce que je voulais. Je me disais de temps en temps, un de nos rôles sociaux, je pense, c'est vraiment de caresser les gens dans le sens du poil de temps en temps avec nos images et de leur dire en quelque sorte ça ne t'évoque pas quelque chose, ça ne te rappelle pas quelque chose. Tu n'as pas de près ou de loin connu la même heure et moi, j'ai confiance que la réponse est oui chez la plupart des gens. Je pense qu'on n'a pas tous les mêmes vies mais on a tous des moments en commun. On a tous des moments de tranquillité, de paix, même dans des existences moins vénardes que la mienne où on peut profiter d'un rayon de soleil et éventuellement feuilleter un bouquin. Mais ce qui est aussi pour le coup, c'est je pense un trait de votre oeuvre ou au travers quelque chose de très singulier puisque quand vous nous décrivez le dessin, vous dites bien c'est tel numéro du spirou, il y a la plante de ma grand-mère, etc. Donc c'est vraiment on est au cœur de la singularité de votre enfance à vous et comment de cette singularité on arrive à toucher justement à cette sorte d'universel, d'universel pur, on va dire, en l'occurrence, pour le métro. C'est-à-dire ces milliers de gens, tous singuliers, tous différents qui vont voir une même affiche et à qui ça va évoquer quelque chose. Mais on peut imaginer que par exemple dans le travail que vous avez fait avec Alan où c'est vraiment une vie et une vie qui a pour le coup pas mal de singularité, elle va aussi évoquer chez le lecteur ce que c'est aussi bien que le premier amour, que le rapport aux parents, que les choix de la vie qui fait qu'on va perdre des gens de vue, qu'on va en retrouver d'autres, etc. Je pense que c'est un trait quand même qu'on retrouve dans un certain nombre de vos albums et que vous le dites aussi à un moment qu'on peut retrouver et je pense que c'est entre autres ce qui fait sa force dans Ariole par exemple où Ariole c'est tout à fait ça, c'est comment est-ce que ce petit personnage il vit sa vie, Dan, mais il vit la vie de millions d'enfants. Oui c'est très très vrai. D'abord c'est tout ce que j'aime quand je lis, c'est-à-dire que j'aime le détail. J'ai l'impression que si un auteur faisait effort pour gommer du récit de son existence tout ce qu'elle a eu de typique, de pittoresque, de spécifique, ça me barberait. J'aimerais un temps que d'entendre décrire avec conviction des lieux et des objets qu'éventuellement je n'ai pas connu, pas manié, mais qui bien présentaient ma grandisse, ma peuple et donc je pense qu'il ne faut pas lésiner en effet sur le détail. Moi ça m'intéresse beaucoup. J'aime bien les descriptions, ça ne m'a jamais barbé. Les gens sautent volontiers les deux premiers chapitres des romans de Balzac ou quelques descriptions dans lesquelles Hugo se lance sa brocler au milieu de ses grands romans. et moi j'ai toujours aimé ça et puis je pense que l'amour du détail, la capacité à ressusciter des heures vraies et puis des choses vraiment infinitésimales, des petites choses. à mon avis, plus elles sont petites, plus il y a des chances qu'elles logent dans toutes nos poches. Que tous, plus ou moins, toutes et tous, on les ait comme ça, coincées entre deux billes et c'est pour ça que c'est typiquement le sujet d'Ariol en effet. Ariol c'est vraiment un grand répertoire de ce qu'on appelait dans les maths modernes de mon enfance les plus petits communs dénominateurs, les PPCD. Et je ne sais pas ce que recouvraient les PPCD dans les maths modernes de mon enfance parce que j'ai tout oublié des maths modernes de mon enfance, mais je me rappelle de ces termes qui m'amusaient déjà à l'époque, l'acronyme me faisait marrer, mais le fond des choses c'est que je pense que tout ce qu'on voit, qu'on use par le regard, par le quotidien et que du coup, on pense qu'il n'est pas nécessaire d'évoquer entre nous parce que c'est vraiment tellement du patrimoine commun que c'est de l'ordre de la banalité. Moi, je pense que c'est typiquement ce que je vais raconter en priorité. Et pourquoi ? Parce que je suis étonné d'abord de la jouissance que je ressens à les raconter. Je suis frappé de voir que quand j'arrive à dégoter un menu fait, c'est souvent ce que je retiens dans les livres d'ailleurs, c'est frappant, mais il y a quelque temps, j'ai lu le bouquin de Carrère qui s'appelle Yoga, le dernier en date. Et Dieu sait qu'il y a des péripéties dans ce livre, Dieu sait qu'il s'en passe des choses, y compris des choses tragiques. Il y a un moment où il évoque en trois phrases le fait d'être dans le métro et de ne sciemment pas se tenir à la rampe. et donc de faire ce petit jeu d'équilibre qui consiste dans les chaos, dans les ralentissements, comme si on était en train de surfer sur un énorme surf, d'essayer de rester tout simplement debout et même assédit. Et le fait est que, à mon grand dame, je pourrais énoncer des faits racontés par Carrère dans son livre. Mais bizarrement, le premier qui me revient, c'est celui-là. Pourquoi ? Parce que c'est une petite notation qui me ravit. Elle coche quelque chose qui m'arrive presque hebdomadairement en tant que Parisien qui prend souvent le métro. C'est que j'ai joué depuis des années au petit jeu de ne pas m'accrocher à la rampe et d'essayer de tenir sur mes deux jambes. Donc comme je suis frappé par la petitesse de l'anecdote et le rapport qualité-prix si j'ose dire entre cette petitesse et le raisonnement qu'elle a, la résonance pardon, qu'elle a en moi, je me dis en fait c'est payant de raconter ces choses-là. Ça vaut le coup. Ça nous fait un... Ça nous constitue un répertoire de choses communes qui en plus quand on les lit noir sur blanc, à telle enseigne qu'on les retient. En tout cas moi je les retiens dans les livres ces choses-là. Mais c'est un peu parce que parmi vous avez évoqué le fait que vous avez eu de très nombreuses parutions dans l'année écoulée au nombre desquelles effectivement ce livre qui s'appelle Légende destiné dans les musées et autres lieux de culte dans lequel vous à la fois vous rassemblez un certain nombre de croquis sur quasiment une trentaine d'années ça court du milieu des années 90 à ces dernières années et que vous accompagnez de textes parce que c'est une chose je pense très importante pour vos lecteurs et ceux qui vous suivent depuis longtemps c'est que vous avez justement un sens de la formule mais pas au sens simplement de la brillance c'est-à-dire au sens de comment est-ce que la formule vient dire le détail de quelque chose et comment elle met en exergue une lecture un fait un détail et justement dans le cas de légende c'est tout à fait ça c'est-à-dire que dans le cas de légende vous allez avoir des dessins que vous avez collectés au fil des années et ces dessins à la fois soit vous rappellent des histoires soit racontent des histoires et on sent que vous essayez de faire une légende dans les deux sens du terme c'est-à-dire à la fois créer une sorte de légendaire de récit de narration et en même temps aussi quelque chose qui serait comme la légende photographique qui irait de dire là c'est un petit garçon sur un fauteuil et c'est-à-dire réussir à rassembler dans le moins de mots possible la chose que vous avez vue, observée ou décrète oui d'autant moins dans le moins de mots possible que comme l'image est là il y a un certain nombre de choses qu'on n'est pas obligé de dire ou de redire et moi je suis toujours frappé en effet par la force de déflagration qu'on une image percutante accompagnée de quelques mots bien choisis je trouve que j'ai quelques souvenirs frappants comme moi qui sont souvent évidemment de l'ordre de la photographie puisque c'est typiquement le jeu photographique que d'associer ayant beaucoup d'amis photo-reporteurs on sait qu'en règle générale quand ils indexent leur propre photographie ils les légendent pour se souvenir très exactement de ce qui était raconté de ce qui se passait des jours-là et moi voilà ayant confiance en cela je me dis en revisitant mon patrimoine de dessin et en regardant ce que j'ai pu accumuler au cours des dernières années de temps en temps j'entends distinctement une histoire émergée d'un dessin parce qu'elle est là elle est présente c'est comme feuilleter un album de famille on se dit ah mais oui c'était ce jour-là tu te rappelles où tonton René est arrivé avec la et si l'histoire me paraît intéressante je la raconte alors je voudrais qu'on revienne un petit peu parce qu'on l'a évoqué au début mais qu'on revienne quand même sur la question de la bande dessinée puisque jusqu'à un certain point paradoxalement c'est presque une figure présente absente du livre aux impressions nouvelles c'est-à-dire vous avez une sorte d'esquive au début où vous expliquez que ce livre qui s'ouvre par on y viendra dit très belle rencontre de personnes qui ont compté pour vous et pourquoi elles comptent vous dites que vous n'y incluez pas de gens de la bande dessinée parce que vous y avez à la fois tellement d'amis etc donc ça passerait pour une sorte de vrai faux panthéon et donc entre ceux qui se vexeraient ceux qui seraient contents vous ne feriez que des mécontents mais vous dites néanmoins qu'effectivement il y a quelque chose et on le voit dans votre travail aussi c'est-à-dire qu'au fil des années si on met à part Ariole et la Sardine qui sont ces séries continues votre rapport à la bande dessinée a quand même pas mal évolué c'est-à-dire qu'on sent que vous commencez votre carrière dans ce mouvement des années 90 dans lequel il y a un grand renouvellement d'auteurs et de pratiques mais néanmoins dans le cadre assez classique de la bande dessinée que peu à peu les choses évoluent vous avez un goût de la multiplicité des pratiques vous tendez vers d'autres formes et vous dites dans l'un des textes justement que malgré tout en tant que vous même en tant que lecteur ça reste pour vous c'est quand même globalement l'opération de l'enfance de la bande dessinée c'est-à-dire que vous n'avez finalement même si vous continuez à en lire jamais véritablement retrouvé la jouissance de la lecture de la bande dessinée que vous avez eu enfant c'est-à-dire qu'il y a un côté de la première fois et que la première cette première fois qu'on a eu ça restera toujours une première fois oui je pense que je ferai toujours de la bande dessinée aussi longtemps que j'aurai des doigts et des yeux et là je viens ce mois-ci d'en publier une qui s'appelle le smartphone et le balayeur c'est une bande dessinée un peu particulière en ce sens que ça s'apparente plus à des sortes de gags en une page très dialoguée etc mais c'est indéniablement de la bande dessinée et je considère pas du tout avoir fait le tour de la question et j'ai toujours envie de raconter des histoires en associant des images et des mots et en découpant etc donc ça c'est pas demain la veille que j'arrêterai mais en effet ça n'empêche pas d'être attiré comme vous dites par d'autres formes ça n'empêche pas d'écrire en dehors de la sphère du scénario ça n'empêche pas de dessiner ou de peindre en dehors de la sphère du dessin disons illustratif de bandes dessinées et donc oui on peut avoir l'impression parfois que les bandes dessinées se font rares parce qu'en effet pendant quelques années ou quelques mois je fais autre chose mais j'ai toujours en tête de j'ai toujours en tête de m'y remettre sans tarder et même quand je fais autre chose j'y pense et puis bon ce que je suis plus devenu aussi c'est scénariste c'est à dire que je consacre une bonne partie de mon temps à écrire aussi des histoires qui est un rôle un peu caché c'est celui qui gamberge et qui envoie ensuite à son dessinateur les quelques pages le storyboard à partir duquel il pourra développer tout ça là je pense évidemment à Marc Putavan toute cette espèce de magie des expressions des postures des décors etc et l'activité de scénariste elle me c'est marrant parce que je pense qu'à l'orée de ce métier je ne me voyais pas je ne me voyais pas faire ça à ce point je me voyais écrire des scénarios pour moi je ne sais pas si je me voyais en écrire pour des autres pour d'autres et puis c'est devenu vraiment une partie très très importante de ma vie c'est comme ça mais qui pour vous sont mentalement et créativement deux plaisirs complètement distincts j'imagine celui du dessin et celui du scénario ou est-ce que malgré tout il y a des effets de recouvrement dans l'idée d'invention de monde ou est-ce que vraiment pour vous c'est deux choses que vous séparez très profondément quand on écrit du scénario de bande dessinée et qu'on est par ailleurs dessinateur dans notre tête je pense qu'on scénarise d'une certaine manière qui est une manière déjà tournée vers le dessin déjà tournée vers le dessinateur avec lequel on collabore donc même si je ne sais pas si j'ai un dans la pièce à côté j'ai un cahier sur moi avec le scénario en cours puisque quand je prends les transports en commun je suis toujours en train de gamberger sur la case à venir mais je pense que j'écris en voyant déjà c'est comme si le dessin était déjà là en tout cas un certain dessin destiné à être éventuellement battu en brèche augmenté changé par le dessinateur qui le prendra en main mais je pense que je suis un scénariste qui si j'ose dire dessine déjà beaucoup dans sa tête et écrit en fonction de ce qui va exister en termes de dessin c'est écrire sans dessiner qui est une activité autre autre et autrement austère que celle du scénariste qui a encore si j'ose dire un film dans la tête une sorte de pyrotechnie c'est ce que vous avez fait donc récemment avec ce livre Mike qui est paru chez Gallimard dans la collection Signe et qui est peu importe un roman un récit mais qui pour le coup évidemment est un pur livre alors qui est un pur livre de texte mais qui est un livre qui a quand même en son coeur la question du dessin c'est-à-dire qu'on n'en sort jamais complètement puisque c'est un ami un ami architecte auprès duquel à ces derniers jours vous venez justement pour dessiner et échanger à ce propos oui 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 j'ai cru que j'écrivais d'abord un bouquin sur la disparition d'un ami puis je me suis rendu compte au bout d'un moment que j'écrivais sur ma pratique de dessinateur et ça m'a ça m'a intéressé parce que je me suis rendu je cette pratique de dessinateur on l'a mais est-ce qu'on en parle non c'est rare y compris entre consœurs et confrères je trouve que on a tendance généralement à parler d'autre chose et en tout état de cause à pas entrer dans le détail de ce qui se passe en nous au moment où on est en train de dessiner et ça j'ai utilisé en effet le prétexte le mobile de ce livre à écrire pour pour me rapprocher de ça d'autant plus que puisque j'écrivais beaucoup je dessinais plus et ça me pesait et donc on est réputé en règle générale parler abondamment de ce qu'on ne fait pas et donc ça m'a ne pas dessiner m'a aussi encouragé pour la première fois en quelque sorte puisque je crois que je n'étais jamais allé aussi loin dans le fait de m'exposer à moi-même ce qui m'arrive d'ordinaire quand je dessine je me dis fais-le fais-le c'est intéressant de te raconter ça et de le raconter aux autres alors justement qu'est-ce qui vous arrive quand vous dessinez qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe quand vous vous mettez alors soit justement soit dans le croquis soit dans le dessin de bande dessinée soit dans l'une des différentes façons que vous pouvez avoir de dessiner elles sont très nombreuses comment vous décririez l'opération intime du dessin qui est aussi une opération corporelle par ailleurs je pense que vous l'évoquez tout est engagé finalement dans le dessin moi je dirais que c'est un peu le coeur de ma démonstration dans ce bouquin il y a toute une phase du dessin où le dessin reste du dessin si j'ose dire c'est-à-dire qu'on est en quelque sorte coincé contenu dans un processus où ce qui compte c'est encore la main la posture en effet le trait qu'on essaye de tracer qui vient qui vient pas etc et puis si tout va bien il y a un moment où le dessin bascule du côté de ce que j'appelle la présence c'est-à-dire que on n'est plus dans le dessin enfin moi j'y suis plus en tout cas je m'en suis extrait à mon grand soulagement parce que j'aime pas tant que ça rester coincé dans le dessin j'aime mieux autant que possible qui m'emmène dans une zone où tout d'un coup je m'épanouis je me libère un peu je commence à sentir que les choses viennent c'est difficile à dire tout ça je le dirais pas mieux que j'ai essayé de le décrire dans le livre puisque c'est pour ça qu'on se casse la nénette à écrire c'est pour essayer de formuler les choses mieux qu'on ne le fait quand on bégaye comme je le fais aujourd'hui en essayant de décrire des processus qui sont fins mais je dirais que c'est ça je dirais qu'il y a un premier règne qui est celui du dessin qui est vraiment celui de l'artisanat des outils mais en toute logique si ce règne est bien parcouru dans ses diverses étapes il doit déboucher sur un second qui est celui de la satisfaction qu'on a tout d'un coup à faire vivre des êtres à représenter tel ou tel aspect du monde extérieur ou tout simplement à marier agréablement des couleurs ensemble enfin ça tout ce que je dis n'est pas nécessairement de l'ordre du processus figuratif ça peut être autre chose mais en tout cas c'est le moment où la technique s'efface je ne voudrais pas chercher une métaphore qui puisse me faire comprendre c'est comme quand on acquiert quand on acquiert une certaine dextérité à conduire et à un moment on commence à jouir du paysage voilà on commence à jouir du fait de s'y déplacer et aussi longtemps qu'on pense au changement de vitesse on ne peut pas avoir cette jouissance elle nous est interdite ce que vous décrivez là de cette disposition est-ce que c'est pas ça qui vous rend si formidablement ouvert à la question de la rencontre à la question de l'autre et à la question de la bonne compagnie puisqu'on l'a évoqué dans ce livre vous commencez par le portrait d'une dizaine de personnes qui vous sont chères ou qui ont été des rencontres particulièrement marquantes et effectivement ce qui est frappant c'est qu'il y a dans ces portraits des gens de toute génération de toute condition de toute pratique artistique ou culturelle et que à chaque fois le portrait que vous en faites c'est à la fois un portrait pour la personne même et comment cette personne a suscité chez vous la découverte de quelque chose que ce soit le goût de l'enseignement que ce soit avec le voyage en Chine que ce soit avec Micheline la question de la création de la peinture de qu'est-ce que c'est comme opération intime justement de peindre il y a cette dimension-là qui est très forte je pense que pour vos lecteurs une des choses qui vous caractérise c'est que vous avez que ce soit avec Alain que ce soit avec le photographe ou avec d'autres albums vos livres ont rendu disponibles des vies de personnes que vous aviez rencontrées et vous avez réussi par votre disponibilité justement à cette rencontre et à la façon d'en rendre compte vous avez rendu à la fois publiques et passionnantes des vies qui sont malgré tout des vies singulières et je pense que c'est quelque chose qui est très important dans votre travail cette question de la rencontre et de la compagnie de gens où il faut que quelque chose se passe mais pour que quelque chose se passe il faut que vous ayez ce que vous décrivez là c'est à dire une disposition à la rencontre c'est à dire qu'on ne rencontre que si on est disposé si on rencontre pour dominer ou pour faire le malin on ne rencontre jamais vraiment oui je pense que je pense c'est le fond des choses je pense que mon existence sert à ça et et que même quelque chose d'aussi intime consubstantiel nécessaire viscéral que le dessin ça n'est jamais qu'une clé pour ça parce que je pense que quand on dessine et qu'on écrit avant même que l'objet existe avant même que le dessin existe avant même que le texte ne soit achevé on est déjà en train de le lire à quelqu'un on est déjà en train de le montrer à quelqu'un on est toujours en train de rechercher je pense la communauté l'assentiment la complicité dans le meilleur des cas l'entente quoi qu'on fasse et là aujourd'hui comme à quelques reprises ces derniers temps on se retrouve en situation de questions réponses en quelque sorte et vous ouvrez le livre en disant que vous n'aimez pas ça je pense que je pense que c'est faux je pense que c'est une situation fausse il faudrait pouvoir y contrevenir presque instantanément en la déjouant par exemple je devrais à tout moment pouvoir vous poser des questions sur votre vie votre travail la façon dont vous l'envisagez pour équilibrer notre rapport je trouve le problème de la relation entre quelqu'un qui endosse une posture journalistique mettons pendant les quelques minutes que dure un entretien et puis une personne censée répondre aux questions c'est que nous sommes ramenés à des rôles sociaux en quelque sorte l'un et l'autre et au comportement qui les accompagne traditionnellement j'ai toujours frappé en fait du peu de du peu de liberté dont on fait montre dans le genre de relation qui est la nôtre aujourd'hui parce qu'on devrait peut-être pouvoir à un moment tout simplement sortir un jeu de cartes ou moi je devrais me lever et puis faire le tour de mon fauteuil me rasseoir réciter un truc si l'envie m'en prend parce que j'aurais envie de partager avec vous un truc que j'ai appris la veille par coeur et qui me plaît et et on n'est pas censé faire ça à telle enseigne que on ne le fait pas et ce qui fait que l'inattendu dans ce genre de circonstances ce qui fait que tout d'un coup une conversation elle aussi décolle comme le dessin décolle comme j'en parlais tout à l'heure je disais passer du dessin à la présence il faudrait pouvoir passer de l'interview à la conversation et ce que ça devient un peu pour le coup avec Jacques Sanson c'est qu'il y a un moment c'est ce que j'ai demandé à Jacques tout à fait c'est ce que j'ai demandé à Jacques en lui disant parle de toi parce que c'est pas c'est pas possible c'est pas possible je il y a plein de façons d'équilibrer une relation c'est pas nécessairement en se rendant en rendant à l'autre ce que l'un vient d'acquérir de sa part c'est pas du ping pong on se rendra pas toujours la même balle on peut équilibrer une relation parce que l'un a certaines aptitudes l'autre en a d'autres toutes différentes et pendant un certain temps l'un exerce ses aptitudes vis-à-vis de l'autre et tant mieux et l'autre ensuite en quelque sorte lui lui rend ce qu'il lui a ce qu'il lui a offert via un autre type d'activité un autre type de réflexion etc j'ai vécu ça très fort avec Alan Alan il est évident que l'ayant rencontré à 30 ans et ayant constaté à quel point il avait cette mémoire absolument pachydermique il est évident que je ne pouvais pas le battre sur le terrain de la mémoire donc j'étais typiquement celui qui écoutait quelqu'un qui parlait et ça nous allait très bien et je ne me considérais pas en état d'infériorité ou de déséquilibre pour la raison que je me taisais et que lui parlait oui et puis le rendu pour donner le cadre donc Alan c'est Alan Grancock qui est la personne que vous rencontrez quand vous avez 30 ans complètement par hasard pour le coup qui va vous raconter sa vie et vous commencez à publier La guerre d'Alan à la fin des années 90 et vous êtes toujours dans le cycle d'Alan si l'on veut parce que ce n'est pas terminé il y a encore je crois des choses à apparaître donc il y a eu les volumes de La guerre d'Alan et puis l'enfance d'Alan et puis Martha et ça va être vous lui rendez dans la conversation par votre dessin c'est-à-dire que vous avez vous ce que lui vous a donné de sa mémoire vous vous lui rendez par ces albums que vous faites et puis on pourrait y revenir parce que par rapport à ce qu'on évoquait la façon dont évolue votre dessin de l'ouverture de La guerre d'Alan jusqu'à ce que c'est devenu dans Martha c'est absolument fascinant parce que c'est aussi l'histoire même de l'évolution de la conversation que vous avez avec lui dans la représentation de la mémoire de ce que lui vous a raconté oui voilà de son vivant quand j'apparaissais comme dessinateur c'est-à-dire quand après avoir eu avec lui ces temps de conversation et d'écoute je rentrais chez moi et je revenais quelques semaines ou mois après avec un paquet de pages que je posais sur sa table pour qu'il puisse les éplucher les regarder les lire et donc chose troublante se retrouver dans ce qui est censé être ses souvenirs à travers le regard de quelqu'un d'autre là après avoir été en effet pendant un temps dans la posture que je ne considère pas comme subalterne mais de celui qui subit en quelque sorte pendant qu'un autre agit j'étais c'était mon tour d'exercer sur lui une sorte d'autorité qui était celle de celui qui dessine par rapport à celui qui ne dessine pas ou qui dessine peu Alain dessinait mais et donc c'est ça qui crée un équilibre fructueux entre les êtres c'est quand on passe suffisamment de temps ensemble de bon temps autant que possible mais même évidemment et a fortiori peut-être plus tard quand on se met à traverser des difficultés puisque pour quelques couples que ce soit si j'ose dire d'amitié il y a toujours un moment où les aléas de la vie font qu'on se retrouve dans des situations pénibles ou difficiles c'est très important qu'une sorte d'équilibre subsiste entre les deux parce que on sait qu'une relation au terme de laquelle l'un subit constamment et l'autre inflige constamment ça peut durer Dieu sait mais ça peut pas générer cette espèce d'abandon d'épanouissement de bien-être qu'on a avec quelqu'un qui à un moment donné de votre existence vous apporte vous apporte le véritable épanouissement d'une présence à côté de laquelle on peut être soi et laisser l'autre être lui-même Est-ce que vous avez le sentiment par rapport à ce que nous évoquions dans la façon dont vous avez évolué dans la représentation des souvenirs que vous a presque légués à l'âne que justement cette évolution de la technique le fait d'arriver de plus en plus vers des grandes doubles pages la présence la façon même dont les contours deviennent peut-être moins précis le travail sur l'encre vous évoquez un moment dans vos conversations avec Jacques Sanson que vous avez un goût pour les pratiques de franc-tireur ou même est-ce que c'est quelque chose que vous comprenez à posteriori ou est-ce que justement l'idée que finalement ce soit une sorte de mémoire et que jusqu'à un certain point l'absence d'Alan et son éloignement fait que les choses deviennent plus ou moins moins précises et vous laisse vous plus de place dans la réinvention de ce que vous décrivez chaque fois que je vais aborder un livre d'Alan je ne sais pas comment je vais dessiner et aussi longtemps que je l'écris je ne sais pas comment je vais le dessiner c'est vraiment une activité schizoïde c'est-à-dire que dans l'écriture je ne me refuse pas des pages limite en me disant ben là franchement il n'y a rien à dessiner là c'est quelqu'un qui raconte quelque chose qui n'évoque pratiquement pas d'image pas de présence d'image ou les images sont déjà dans le texte et je m'interdis de penser ça même si je raconte les choses les plus austères visiblement les moins réceptives à un dessin à une illustration mais je les colle quand même en me disant le dessinateur se dépatouillera quand il y aura son moment s'il est bon s'il a quelque chose dans le ventre ce sera à lui de s'en occuper mais pour l'instant tu es scénariste tu ne t'en soucies pas et ça m'intéresse de faire ça parce que je place dans mon récit des précipices pour moi des choses vraiment à mon échelle difficiles à affronter et c'est ce qui rend appétissant le travail ensuite c'est que je sais que régulièrement je vais me coltiner des passages qui par exemple ne sont pas censés être de la bande dessinée ressemblent à autre chose comment je vais faire ça est-ce que tout d'un coup les cases vont disparaître est-ce que et là l'espace de la page devient un espace pour moi je dois dire ces dernières années toujours plus stimulant toujours plus toujours plus intéressant où je lésine de moins en moins à passer des jours et des jours à me poser la question sur un alinéa la présence d'une phrase à tel endroit plutôt qu'à tel autre la nécessité d'être d'être à bord perdu ou d'avoir un cadre etc je peux réfléchir à ces choses là un temps fou parce que c'est pour la bonne cause c'est pour le récit c'est pour le bien du récit et ça révèle en plus ce qui m'intéresse toujours ça révèle une méconnaissance de ma part de mon métier ça révèle le fait que je suis décidément bien loin d'avoir fait le tour de la question et je continue je persiste à travers ces histoires à me poser toutes sortes de problèmes dont je n'ai pas la queue de la solution il faut que je la trouve et ce qui est comme vous le dites la source de votre plaisir aussi c'est-à-dire que heureusement que c'est difficile heureusement que c'est difficile heureusement que c'est difficile heureusement que je vais rater qu'il y aura plein de choses qui ne seront pas à la hauteur et puis heureusement que dans cet état de déséquilibre dans lequel je suis je tomberai de temps en temps du côté de solutions totalement inattendues et qui m'apporteront si tout va bien parfois quelques réponses vraiment valorisantes à des passages pour lesquels je n'avais pas du tout d'indice avant de m'y lancer voilà ce pucelage cette impression de ne pas savoir idéalement je trouve qu'il faut que ça se reconstitue ça se reconstitue d'ailleurs à l'orée de chaque livre et puis le fait d'avoir fait des choses tellement différentes entre temps d'avoir dégagé la table et d'avoir posé dessus des scénarios pour enfants telle ou telle illustration un peu de peinture un peu de gravure un peu de métier d'art un peu de ceci cela et puis tout d'un coup de revenir à ça avoir perdu la main de la bande dessinée en question être obligé de la réacquérir et tout en s'appuyant ce qui est agréable aussi ça c'est le privilège de l'âge mais sur un patrimoine c'est-à-dire se dire j'ai quand même consacré déjà 700 pages à cet homme ou je ne sais plus combien et je les sens c'est agréable de penser parce que il avait une mémoire de son histoire moi j'ai une mémoire de mes dessins liée à la mémoire de ma propre vie faisant ces dessins croisés avec telle ou telle anecdote tel ou tel épisode qui m'est arrivé à tel ou tel moment etc ça ça fait des strates vraiment vraiment vivantes c'est ça qui est extraordinaire c'est que quand imaginez que là par exemple je vais commencer cette année un bouquin consacré à son adolescence les récits auxquels je vais me confronter sont des récits qui m'ont tenu il y a 20 ans à peu près entre 17 et 20 ans c'est rien de dire que j'ai eu le temps d'y penser et j'ai eu le temps d'éplucher dans ma tête x combinaisons de traitements de ces anecdotes j'ai eu le temps de chercher de la documentation en abondance je suis allé dans certains lieux dont il parle j'ai recueilli tel ou tel bouquin tel ou tel et viendra le moment 15 ans après 16 ans après 17 ans après où il va falloir passer à l'acte donc c'est cette façon de laisser le temps filer dans son existence elle m'aurait elle m'aurait semblé vertigineuse si vous m'aviez décrit ça comme un programme pour moi quand j'ai commencé d'abord si vous m'aviez dit tu seras encore dans 20 ans t'auras pas fini etc on a toujours quand on se lance dans ce genre d'entreprise on a toujours confiance qu'en 5 ou 6 ans l'ensemble du cycle sera plié on aura fait 1500 pages etc et certains y arrivent il y a des auteurs qui ont des programmes et qui s'y tiennent et que j'admire beaucoup pour ça et parfois des résultats étincelants donc une oeuvre extraordinairement productive moi à force de pas tellement de bailler au corneille parce que je travaille pas mal mais de me dire le temps n'a pas d'importance si je finis pas je finis pas on s'en fout tant mieux mille fois tant mieux si le lecteur attend c'est évident que ça aussi ça fait partie j'ai eu l'occasion de rencontrer tellement depuis depuis 30 ans des lecteurs que évidemment comme le patrimoine de dessin il y a une foule de gens qui au moment du travail est sensible est là est dans l'air ça c'est quelque chose qu'on peut pas c'est quelque chose dont on peut rêver mais qu'on peut pas imaginer ressentir évidemment quand on se lance dans ce genre de travaux quand on se lance dans ce genre de travaux on est avant tout dans un face à face c'est d'ailleurs je dois dire quand je me lance à proprement parler dans la réalisation de mes pages ce vers quoi je tends je veux revenir devant lui et ce que je veux c'est lui c'est vraiment sa présence son assentiment d'une certaine manière alors ça revient par divers biais d'abord par le fait qu'avant chacun de ses livres je dois réécouter sa voix donc je me remets en condition je refeuillette tout ce qui m'a laissé en termes de patrimoine qui est considérable j'en ai plein plein mes tiroirs c'est à la fois ça a tous les côtés c'est à la fois douloureux c'est en même temps attendrissant c'est beau par moments je passe un peu par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel quand je ressors ces choses là mais pour mener à bien ce boulot j'en ai besoin et là je sais que je vais y retrouver ça dans quelques temps c'est un rendez-vous redoutable par certains aspects que je décrivais tout à l'heure et tant mieux et puis en même temps désirable je suis content je suis content qu'il revienne je suis content de m'occuper de lui à nouveau pendant un certain temps en priorité alors justement par rapport à ce que vous avez décrit sur la mise en danger enfin je ne sais pas si on peut dire ça mais les problèmes que vous vous posez à vous-même par rapport dans le catalogue dans le livre vous avez justement il y a une reproduction et vous échangez autour de la couverture de l'enfance d'Alan qui représente donc Alan, enfant dans la mer etc est-ce que typiquement c'est une image vous vous êtes dit ou est-ce que c'est au contraire plutôt il n'y avait pas de problème mais vous aviez cette vision-là et vous souhaitiez la mettre en oeuvre est-ce que c'est une image qui vous a créé des difficultés et est-ce que est-ce qu'il y a une forme d'intention qui vous a dépassé dans cette réalisation-là on voit des recherches dans ce livre qui ont été le préalable à cette image définitive donc là on voit que ce n'est pas du tout le même angle on voit que sa mère est là je me souviens d'une version où sa mère est debout ici à côté de lui et puis elle est coupée on ne voyait pas la tête on voyait que le bas du corps qu'on se voit au dos et donc j'ai tâtonné c'est toujours comme ça il est rare que je et puis même si j'ai l'impression de trouver une image d'emblée je tâtonne quand même par goût j'essaye quand même autre chose quitte à revenir ensuite sur la première idée si elle était la meilleure mais parce que là encore pour moi elle fait vraiment écho à la couverture du livre aussi c'est-à-dire qu'on a le sentiment en voyant cette image-là que c'est un souvenir de l'enfant c'est-à-dire que c'est qu'on peut avoir quand on est justement adulte de ce moment d'un moment précis qui est peut-être sans date etc mais où on a été dans l'eau au soleil et on s'en souvient et c'était cette mer-là et ce jour-là etc même si on a oublié le jour, le mois etc et je trouve que elle a la même qualité que l'image de l'affiche de l'ouverture du livre qui est effectivement d'être non pas la représentation mais le souvenir lui-même ben vous regardez je sais pas une toile de valotons je parlais de valotons il y a avec des copains et et c'est un crépuscule comme ça ou ou une plage en effet il en a fait un certain nombre et intérieurement il se passe quelque chose d'émolliant vous une espèce de de frisly comme ça de courant d'air de qui fait que vous allez aimer ce tableau en dehors presque de toute considération picturale c'est c'est un un cadeau qui vous est fait d'un cadre en chanteur enfin la plage évidemment a priori on a plutôt des bons souvenirs et 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 vous ressentez une sorte de gratitude en même temps que de l'amélioration pour la façon dont les choses ont été faites mais vous vous dites avant tout vous vous dites oh merci valotons d'avoir d'avoir mis ce crépuscule tellement mélancolique tellement nostalgique ça me rappelle tellement de moments où où j'ai regardé un horizon comme ça alors j'étais soit vide soit au contraire plein de préoccupations mais mais pendant un court instant j'ai à cause de l'état de nerfs dans lequel j'étais de sensibilité j'ai profité j'ai profité à fond de cet horizon là merci d'avoir d'avoir fait ça donc il y a une je me rends compte que j'essaye en fait le plus possible de transvaser dans mes dessins toutes toutes les émotions fortes ou pas fortes d'ailleurs toutes les émotions dans toute leur échelle que je ressens depuis que je suis en ce bas monde et c'est utopique de penser qu'elles puissent être au final toutes consignées ce ne sera pas possible mais disons que chaque fois que j'ai l'impression de me débarrasser il y a de ça un peu c'est pas que je pourrais pas retourner vers d'autres crépuscules etc et à nouveau on est merveillé mais quand je l'ai consigné d'une manière assez convaincante et je dirais même plus quand d'autres l'ont consigné que moi ça me fait presque autant de bien si c'est Valoton qui l'a fait c'est fait et si moi je le ressens c'est que je le refais d'une certaine manière c'est comme si j'étais le ressentir ça plaide pour la posture de l'amateur celui qui nécessairement met pas la main à la pâte mais apprécie ce qu'il a devant lui c'est que au moment où on l'apprécie on est vraiment en pleine communion on comprend on comprend ce que la personne a fait donc d'une certaine manière c'est un peu comme si on le faisait nous-mêmes mais ce qui est un peu l'objet de légende pour le coup quand vous quand vous faites des dessins ou vous reproduisez des dessins ou vous reproduisez des peintures et vous le dites tout à fait d'ailleurs dans les légendes de légende il y a quelque chose l'horizon c'est pas une horizon d'imitation c'est aussi une horizon de reproduction de quelque chose mais ce quelque chose c'est pas reproduire la chose telle qu'elle est dessinée c'est reproduire comme vous le dites là à l'instant une forme d'émotion de quelque chose qui est présent dans le dessin et que vous cherchez aussi à retrouver indépendamment je veux dire de la nécessité technique d'apprendre qui est évidemment très présente il y a aussi ça c'est-à-dire que l'idée c'est qu'on dessine le dessin pour se concentrer et pour éprouver quelque chose à ce endroit-là oui pour se concentrer c'est très vrai pour refaire des gestes qui ont été faits aussi là aussi il faudrait creuser se demander pourquoi mais il y a un plaisir à refaire le geste de gens qu'on aime qui ont disparu qu'on n'aura jamais croisé pour la raison qui nous ont précédé de 4 ou 5 générations et je pense qu'il est très valorisant pour nous c'est pour ça qu'on lit les morts abondamment et c'est pour ça qu'on regarde les peintures ou les dessins des morts c'est que ils n'ont que nous pour exister un mort qui n'est plus regardé si j'ose dire ou qui n'est plus lu il est entré définitivement dans le noir et dans le silence alors et je trouve qu'il y a toujours une valeur ajoutée pour nous de sentir que un carré de nature gravé par Durer au moment où on le regarde c'est comme vraiment si on était penché sur une pelouse sauf que cette pelouse elle a 4 ou 5 siècles et qu'on est et qu'on est pris d'une sorte de vertige en se disant mais c'est là c'est là mais c'est là parce qu'il a pris la peine de le dessiner en son temps et que l'espèce humaine touchant du bois étant encore là on peut X siècles après apprécier ça au présent voir c'est l'effet pop-up on voit ça se redresser face à nous reprendre les couleurs et les apparences de la vie alors que c'était planqué dans un infolio etc et ça c'est une magie non seulement dont je ne me lasse pas mais dont j'ai besoin et dont je pense qu'on a besoin ça fait du bien c'est bénéfique il faut dire que on encaisse tellement quand même mine de rien on est tellement en tension constante pour arriver à assumer à peu près le poids de nos existences et là on parle entre privilégiés qui qui avons bien mangé à midi qui savons qu'on aura ce soir un toit sur la tête et qui avons des métiers etc mais on sait bien que nonobstant ça on est tous intérieurement prodigieusement vulnérables sans arrêt secoués par une quantité d'émotions presque insupportables il faut bien dire ce qui est d'ailleurs par moments on supporte plus on craque et moi je 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 constate depuis que je suis petit le caractère d'exutoire de réceptacle du de l'activité de dessinateur du dessin et le bien que ça fait c'est à dire que pouvoir transformer ces secousses électriques constantes de notre système nerveux cette sensibilité écorchée malmenée etc en quelque chose qui fait du bien au moment où on le fait qui peut éventuellement faire du bien à d'autres qui peut donner lieu à une discussion entre nous parce qu'on on juge sur pièce on a sorti quelque chose on le pose sur la table et on se dit qu'est-ce que t'en penses est-ce que ce petit garçon que j'ai dessiné les pieds dans l'eau c'est toi est-ce que ça te rappelle quelque chose est-ce que est-ce qu'il y a à la fois toute l'angoisse que tu avais avoir tes parents quand tu savais pas encore nager s'éloigner comme ça à quelques mètres pour barboter toi ayant l'impression comme toujours dans l'enfance que dès que tes parents s'éloignaient un peu c'était pour te planter là est-ce qu'en même temps tu commences à percevoir la beauté extranrière qu'il y a dans le friseli des vagues qui sont vraiment celles du bord de la plage du littoral dans la façon qu'elles ont de soulever le sable d'arborer tout d'un coup l'ocre du sable et puis de redevenir verte à mesure que l'eau est suffisamment épaisse pour refléter le ciel qui est au-dessus etc tous ces trucs là c'est ce qui constitue vraiment notre notre bagage intérieur c'est ce qui fait notre sensibilité donc avoir avoir un outil pour en attester et pouvoir ensuite le communiquer à autrui je trouve que c'est vital encore une fois je n'imagine pas ce qui se passerait si je n'avais pas ça c'est cette très belle évocation qu'on va clore cet entretien Emile Guibert merci beaucoup merci encore et donc évidemment je vous invite à la lecture de ce très bel album qui est Emile Guibert en bonne compagnie aux éditions Impressions Nouvelles merci 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 Sous-titrage ST' 501